Bible du Semeur, Introduction aux lettres de Jean Dans cette première lettre, l'apôtre Jean s'adresse à des chrétiens troublés par la prédication de Jean qui enseigne des erreurs auxquelles il donne le nom d'Antichrist. Il nie, en effet, l'humanité de Jésus, minimise la gravité du péché et ses conséquences dans la relation avec Dieu et méprise les exigences de la morale chrétienne. Ces traits sont caractéristiques du mouvement philosophico-religieux connu plus tard sous le nom de gnosticisme. Les partisans de ce mouvement prétendaient être initiés à une connaissance spéciale, la gnose. La lettre de Jean a donc un double but, polémique et pastoral, redressée et rassurée, et l'apôtre de dire « Tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement » chapitre 2, verset 24. Il leur appelle donc ce qu'ils savent déjà. L'apôtre fournit les critères qui permettent de reconnaître un chrétien. La foi au Christ incarné, chapitre 4, verset 2. L'obéissance au commandement, chapitre 2, verset 3. L'amour fraternel, chapitre 3, verset 14. Il est difficile de discerner dans cette lettre un plan très rigoureux. L'auteur procède par association d'idées et par contraste. Après un prologue, qui n'est pas sans ressemblance avec celui de l'évangile, dans lequel l'apôtre rappelle qu'il parle en témoin, la lettre se poursuit par trois développements sur l'amour. Chapitre 2, verset 3 à 11. Ce n'est pas un commandement nouveau. Chapitre 3, verset 11 à 24. C'est une caractéristique du chrétien. Chapitre 4, verset 7 à 21. Puisque Dieu est amour. Ces développements sont entrecoupés de recommandations et de rappels au sujet du péché. Chapitre 1, verset 5 ou chapitre 2, verset 2. Confessez, il est pardonné par celui qui s'est offert en sacrifice. Chapitre 2, verset 12 à 19. C'est une caractéristique du monde. Chapitre 2, verset 29 à chapitre 3, verset 10. Le chrétien ne s'y adonne pas. Et chapitre 5, verset 16 à 20. Car il appartient au Fils de Dieu. Cette lettre est d'une grande actualité dans le contexte où nous vivons. Les tests d'authenticité chrétienne qu'elle propose restent toujours valables. La deuxième lettre de Jean est adressée à « Celle que Dieu a choisi et à ses enfants, verset 1. » Qui se cache derrière cette formule ? Très probablement une église, comme le suggère le passage du « tu » au « vous » au verset 5 et 6. La lettre est une sorte de résumé de la première. Même accent sur le commandement d'amour, verset 4 à 6. Sur la mise en garde contre les antichrists, verset 7 à 11. Qui ne reconnaissent pas l'incarnation de Jésus-Christ. Son originalité se trouve dans les versets 10 et 11. Où Jean donne des précisions sur la conduite à tenir avec eux. « Il ne faut pas les recevoir de peur d'être complices de leurs œuvres mauvaises, verset 11. » La troisième lettre est adressée à un chrétien du nom de Gaius et traite de trois personnes. Gaius, le destinataire, verset 1 à 8. Diotreph, verset 9 à 11. Et Démétrius, verset 12. Elle soulève la question du soutien et de l'aide à apporter aux enseignants itinérants pratiqués par le premier et refusés par le deuxième. Jean loue le troisième pour son bon témoignage. La première lettre de Jean, chapitre 1. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour vous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbre en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. La première lettre de Jean, chapitre 2 « Mes chers frères, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si, toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement, et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et, par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Je vous écris ceci. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, dont celui qui est saint vous a ouin, et vous connaissez tous la vérité. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ, car l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi, tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été ouin par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été ouin vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai. Il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez, par conséquent, que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. La première lettre de Jean, chapitre 1 Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance seront eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres, que personne ne suive donc l'exemple de Cain, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit ? Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? À l'Esprit qu'il nous a donné. La première lettre de Jean, chapitre 4 Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est là l'Esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet Esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent ce langage du monde et le monde les écoute. Nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'Esprit de la vérité et l'Esprit de l'erreur. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son Esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La première lettre de Jean, chapitre 5. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements, car aimer Dieu c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde ? Celui la seule qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême mais outre le baptême il est passé par la mort en versant son sang et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a trois témoins l'Esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes mais le témoignage de Dieu est bien supérieur et ce témoignage c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage ? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. La deuxième lettre de Jean L'Ancien à la dame que Dieu a choisi et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. La grâce, la bonté et la paix qui nous viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils du Père seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité comme nous en avons reçu le commandement du Père. À présent, chère dame, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Il n'a pas d'autre but que de vous amener à vivre dans l'amour. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'antichrist. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts mais que vous receviez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ mais qui s'en écarte n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. J'aurais encore bien des choses à vous dire mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. alors notre joie sera entière. Les enfants de ta sœur que Dieu a choisi t'adressent leur salutation. La troisième lettre de Jean L'Ancien a mon bien cher Gaius que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes ainsi nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église mais Diotrèfe qui aime bien tout réjanter ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous et, non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, imite non le mal mais le bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Démetrius, tout le monde n'en dit que du bien et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous nous associons à ce bon témoignage et tu sais que nous disons la vérité. J'aurai bien des choses à te dire mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut nos amis chacun personnellement. Sous-titrage